Qu'est-ce que les États investissent dans la transition énergétique ? Au cours des prochaines années et des prochaines décennies, les États vont investir extrêmement massivement dans la transition énergétique. Ça va être un focus extrêmement important, avec des centaines de milliards probablement qui vont être investis. Initialement, la transition énergétique se focalise essentiellement sur la nécessité d'aller vers les énergies renouvelables. Le problème des énergies renouvelables, c'est que ce n'est pas complètement parfait. On a bien sûr des énergies renouvelables qu'on va appeler non pilotables, à savoir le solaire et l'éolien, où il y a des problématiques d'approvisionnement constant en source d'énergie. Force est de constater, et on le constate de plus en plus, que les États ont compris que la transition énergétique sera compliquée, prendra du temps et va nécessiter un mix énergétique qui va aussi induire de se replier sur le nucléaire. Dans les prochaines années, vraisemblablement, on devra avoir des États qui vont continuer d'être dépendants des énergies fossiles, puisque foncièrement, on ne va pas pouvoir s'en échapper du jour au lendemain, qui vont effectivement investir davantage dans les énergies renouvelables. Mais la réalité, c'est qu'il serait plus pertinent d'investir dans les énergies renouvelables pilotables, à savoir la biomasse ou encore l'hydroélectrique, et que le nucléaire va être aussi de plus en plus prépondérant, y compris dans des États qui s'en sont détournés. On a eu récemment pas mal d'États qui se sont détournés du nucléaire. La réalité, c'est que le nucléaire doit faire partie de la transition énergétique, si on souhaite aller vers un monde bas carbone. Et on voit déjà que certains États reviennent sur leur décision ou décident tout simplement d'aller vers le nucléaire. En termes d'investissement, il y aura donc dans les prochaines années beaucoup d'argent mis sur les énergies renouvelables, mais aussi le nucléaire, avec toutes les innovations que cela implique, va être un focus extrêmement important, à la fois des États, mais également des investisseurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada